dans notre précédente vidéo on avait vu les différents outils qui étaient là donc les différents outils là bas d'outils que de figma que figma nous propose ici on a vu toutes ces fonctionnalités là dans ce nouveau cours on va voir un peu plus les fonctionnalités du panneau des calques et puis le panneau design donc vous allez apprendre à gérer toutes les fonctionnalités qui vont vous permettre de créer par exemple des markets merci de suite donc pour commencer vous allez déjà à l'accueil quand vous avez vu la première suffitement vous avez l'accueil qui est là et vous pouvez créer un nouveau fichier bien créé voilà créé un nouveau fichier de pas partir de ce bouton bleu ou bien partie de ce bouton plus donc vous cliquez sur design file automatiquement vous allez créer un nouveau fichier comme ça qui est marqué en title avec une page ici donc vous renommer votre fichier donc moi je mets mon projet projet web voilà pour renommer votre fichier ici et puis ici vous pouvez acheter des pages à votre document donc la note pour des pages va s'appeler test donc faut savoir déjà que dans figma vous avez ce qu'on appelle des calques et vous avez ce qu'on appelle des fonctionnalités design donc en fait vous avez des pages dans lesquelles vous pouvez ajouter des calques un calque c'est quoi un calque c'est un plan de travail donc un calque c'est un élément que vous ajoutez dans votre design votre fichier donc par exemple si j'ajoute une frime une frime c'est un plan de travail donc quand j'ai cliqué suffraient vous allez voir que ici à droite on a les différentes formes qu'on nous propose on allait le plan de travail pour iphone tablette ou desktop le plan de travail pour vous même les réseaux sociaux si vous faites des publications ici vous pouvez choisir le format par exemple les publications instagram poste c'est une forme c'est le travail de taille 1080 2080 est ce qui nous intéresse ici c'est desktop voilà donc ici on a desktop donc on a choisi desktop automatiquement vous allez voir que ici vient de se créer un calque et ce calque là c'est c'est un plan de travail qui est qui s'appelle desktop donc là va mettre accueil et là je vais de renommer mon plan de travail simple maintenant accueil donc dans mon plan de travail et voile pour vous permettre de bien voir je vais mettre le plan de travail général donc le travail général vous c'est l'écouté celle du tout c'est celle de prêt travail et vous je pouvais changer la couleur de la page donc je vais le mettre sur un truc plus sombre comme ça voilà donc là j'ai un truc plus sombre dans le plan de travail vous pouvez voir mieux les pages donc quand vous avez un plan de travail vous allez voir des paramètres qui sont ici vous allez voir la position de votre élément vous allez voir la taille du plan de travail c'est du 1440 c'est à dire en largeur on a du 1440 pixels et en hauteur on a du 1024 pixels voilà ensuite on a auto l'air tout ça dans d'autres vidéos je vais vous présenter ça dans on a l'air du quid dans d'autres vidéos je vais vous présenter ça et puis on a d'autres éléments qui sont là même voile et voir en détail je vais vous montrer en construisant donc là on a notre accueil on suppose qu'on entend de créer un site web et là on a un menu qu'on veut créer et puis on va avoir une section niveau dans la section euro c'est la première section qu'on voit sur une page web donc je vais créer ce qu'on appelle un rectangle une bienvenue très une frère je fais savoir que dans une frère on peut créer une frère et c'est quoi la patulaire des frères donc pour créer une frère cliquer sur f et puis vous donner une taille voilà je peux donner une taille comme ça voilà donc j'ai créé mais vous ne voyez pas parce que la frime à la même couleur en fait ce que le fond dont je clique sur fils et puis je vais voilà changer sa couleur donc oui qu'elle a maintenant vous voyez donc on a accueil si on a frais d'offrir quand je peux changer le nom je vais maintenant enfin ou bien à contenir on dit que c'est l'élément qui va contenir contenir en fait tous les niveaux qu'on va mettre dans la navigation donc on va ajouter en fait un rectangle pour notre logo donc vous voyez que pour juste ajouter des éléments je n'ai pas à venir sur la bâti ici je peux juste quitter sur les rangs aussi comme air et ainsi les centraux mais d'aller vite là j'ai acheté un rectangle pour le logo et puis pour les plus les menus je peux ajouter du texte je vais mettre ici nous n'est pas pour la police je réduis ça mais ça 18 voilà je peux me centrer le texte voilà donc si je fais un truc comme ça je vais mettre montserra que ce soit voilà donc là on a notre menu donc c'est du texte que vous ajoutez donc pour ajouter du texte est ici et puis je peux cliquer sur options pour dupliquer les éléments non je viens de cliquer et d'écrire mon menu comme ça je vous montre rapidement quoi ça va quoi ça c'est vous allez voir que vous faire mieux qu'on construit on a des éléments qui s'ajoutent ici dans notre panneau de quelques et ces éléments on pouvait les modifier en fonction ici donc vous pouvez changer le taille vous pouvez changer l'axi c'est des textes vous pouvez changer la typographie m si c'est du médium que vous voulez voilà on voit qu'ils aiment plus que celui ci vous pouvez changer l'emplacement la ligne l'espace les lettres et ainsi de suite la taille de la typographie même la couleur vous pouvez changer la couleur pour mettre une couleur rouge une couleur noire couleur blanche ça dépend de vous ne pouvez changer la différence élément à votre guise vous pouvez mettre même des gradients dans les couleurs et tout ça je vais vous montrer tout à l'heure donc on a notre texte et puis dernier l'élément qu'on va ajouter on va faire un bouton donc on va créer ce qu'on appelle du texte ça c'est comme ça que vous avez écrite un bouton bouton est ce qu'on fait vous faites un shift a donc chiffre à se créer ce qu'on appelle une frime mais cette fois ci c'est pas la même frime que on a au début c'est notre type du frère et ce type de frère je vais vous expliquer après comment ils fonctionnent mais c'est juste en fait un élément voilà c'est le bouton qu'on a mis dans un élément qu'on appelle autoré en tout ça je vais vous expliquer tout ça après ne vous inquiétez pas mais c'est shift voilà c'est shift à touche shift et puis à c'est un coup ci qui donne ça voilà ou bien vous pouvez juste écrit le texte ici et puis qu'on fait un clic droit vous allez voir que ici il ya des éléments qui vont s'afficher donc c'est un menu qui permet d'ajouter deux éléments sur un truc et vous allez voir ad auto layout une fois que j'ai cliqué dessus automatiquement ça n'est jamais été comme ça ce que je peux faire avec mon on est moi que j'ai créé c'est ajouté du remplissage donc ça c'est comme sa fille dont vous remplissez donc je peux mettre du rouge voilà je suis du rouge et le texte je vais aller sur du blanc voilà et je peux faire ce qu'on appelle des arrondis dont j'avais je n'ai pas fait de ça mais ici vous allez voir juste un oui à se marquer frame pour faire des arrondis non la même celle voilà et puis vous pouvez faire des rotations aussi mais ici dans le cadre de l'intéresse pas sinon si vous regardez quand je fais des rotations ici le chiffre le nombre va changer donc je remets à zéro excusez moi je suis pas moumé donc là on a notre bouton qui est là qu'on va placer là donc c'est juste de vous donner l'aperçu c'est pas comme ça qu'on construit mais c'est juste vous donner l'aperçu de ce que vous pouvez commencer à faire avec figma et les différentes fonctionnalités et donc notre frame c'est le bouton ça on a le menu menu et ça c'est le logo donc vous pouvez renommer vos frames pour vous retrouver facilement et c'est ce que je vous conseille vous débutez et d'apprendre à renommer vos fichiers nous on n'a pas l'habitude de renommer donc c'est difficile mais si vous commencez très toi vous appuyez à cela ce sera super top donc ici on a déjà notre comment savoir que le tout commence à prendre vie il y aura ajouté un sec pour ajouter celle là voilà que du piqué j'ai piqué du milieu la taille donc ça vous de vous amuser et puis j'ai un truc comme ça ce que je peux faire c'est venu juste ainsi acheter du texte donc construisez en fait bonjour l'intérêt fait ce que vous voulez je peux changer la typographie la typographie préféré je peux changer l'alignement ici voilà je peux changer la hauteur de lignes voilà je peux changer aussi l'espacement des lettres voilà je peux encore augmenter la typographie j'ai acheté plus 16 automatiquement ça quatre mois sans doute donc je vais tirer ça comme ça je peux mettre ça en texte comme ça bonjour la terre ici jupiter voilà et j'ai pu changer la couleur de la de ce texte là donc si je veux j'ai la couleur de ce texte pas tout le texte mais d'un seul élément je peux venir ici jupiter et puis vous allez voir que toutes les couleurs que j'ai déjà utilisé dans le travail sera listé tout en bas ici on veut d'aller chercher la couleur encore je pouvais juste cliquer ici donc ici on a un élément bonjour la terre ici jupiter je peux ajouter encore notre bouton donc au lieu de créer un bouton je pense que j'ai déjà vu je vais l'envoi ici en cliquant sur option bien sûr option pour dupliquer maintenant vous allez voir que c'est un bouton trop petit dont je peux ajouter en fait des éléments ici je peux changer l'espacement des boutons donc ici vous allez remarquer que quand je joue sur le bouton j'ai un espace ici de l'espace ici vous allez voir quand je suis voile c'est marqué dix c'est marqué dix c'est marqué dix c'est marqué dix c'est ici que c'est j'ai une note ici c'est pour la largeur donc je viens je mets 32 la loi qui sont augmentées si si je viens je mets j'ai un bouton plus intéressant ici je peux modifier le texte le maître un peu plus bold et puis changer la c'est pour rappeler du texte pour rendre ça plus intéressant voilà puis je peux mettre et marie vous voyez un peu comment ça fonctionne donc là c'est comme ça que vous allez designer dans filma mais sauf que ici pour faire un truc comme ça c'est parce que moi j'ai un peu d'expérience mais tout le monde peut le faire tout le monde peut le faire c'est juste que nous on rapproche de désigner des sites web on a des références mais en gros si moi vous donne tous les outils nécessaires pourquoi créer des maquettes et donc vous pouvez explorer vous pouvez changer le lui a ajouté d'un des gradients on va aller sur un truc comme ça vous voyez ici ce que je fais c'est quoi c'est que ici quand on fait du remplissage donc fils ça veut dire rempli quand vous choisissez vous pouvez mettre le unique ou bien des gradients même des images on va essayer avec les images je prends cette image j'ajoute automatiquement j'ai l'image ici si je veux que l'image soit centré comme je veux je fais croire et je peux me déplacer pour vous ça vous joue voilà vous voyez que c'est bien de faire un truc comme ça j'ai pu modifier même le contraste de l'image voilà monsieur le contraste la saturation à température et ainsi de suite la traduction mais à ce rose à dire de voir pour moi j'avais fait le moment que ça donne en fait ici la route et des niveaux du mai en quatre ans et dix voilà plus intéressant quand c'est qu'on dise et on a tout ça donc ici par exemple je vais dit qu'on a ajouté une couleur unique voilà ici il va dire j'ajoute un gradient donc ici c'est comment ça fonctionne le gradient et si vous avez la première couleur à dire que dans la première couleur j'ai dit bon j'ai passé sur vous et la deuxième couleur on a dit j'ai passé ce deuxième rouge donc j'ai dit bon je vais diminuer l'opacité de ce rouge là ou bien le laissé ou bien le premier rouge va aller sur le plus profond voilà plus j'ai pu changer l'emplacement changer l'emplacement du gradient mais ça comme ça je peux faire comme ça que ça peut une naturelle je peux faire comme ça et ainsi de suite dans l'âge et même pas de pratiquer les éléments qui sont là je peux même ajouter mais ce qu'on appelle est trop donc ce sont des bandes je peux dire je sais pas du pétail 10 ou que la musique aura une taille dix on a dit qu'il est seul et ou bien même je peux modifier encore le remplissage de cette bordure fait une bordure voilà encore un gradient et ça tout dépend de vous donc finalement de la possibilité de créer tout ce que vous faites voilà donc vous voyez là je c'est juste en faisant ce exercice on vient d'avoir ici dans notre travail accueil donc tout ça s'est passé dans un accueil donc si j'ai déplacé ma page d'accueil l'afrique le travail accueille toutes les élections de lancé de passer avec vous voyez parce que tous les éléments sont dans la fée dans le plan de travail accueil c'est dans le plan d'accueil des travaux maintenant dans le plan du travail d'un conteneur tous les éléments d'une mission dedans dont je peux déplacer la protéine et tous les éléments qui sont désormais se déplacer avec donc passons au frime quand vous voulez construire des choses coupées pas je ne suis pas su film à et puis ce qu'il a pas de gens font comme erreur d'aller plus de choisir le carré comme de construire un truc font un carré comme ça voilà et puis comment ça à mettre des éléments dedans bien comme ça le texte mais l'uré c'était quand vous allez vous a déplacé votre carré le texte va rester donc que le test ne reste pas vous devez fait ce qu'on appelle un plan de travail donc fait frime automatiquement les textes là si je vais mettre de sa plus visible ce texte là si je mets la petite place que ce texte qui déplace avec donc toujours construit avec elle fait voilà voilà donc je pense que j'ai fait un peu le tout mais des outils mais je pense que c'est c'est globalement c'est ça je vous laisse découvrir dans effect vous avez ce qu'on appelle les ombres donc si j'ai bien ici pour l'écriture effect vous allez avoir des sens ou est-ce que l'ombre s'écrit je peux gérer l'ombre de plusieurs manières je vais dire bon ça je veux que le iphone monte la confiance de la lumière de la direction de la lumière de votre travail donc j'ai fait ça passe à cause mais que ce soit plus léger le fait qu'on a fait 40 mais que on a un petit peu plus léger voilà donc j'ai une autre métier très léger j'ai pu faire ce qu'on appelle aussi des pâques d'aider les bleus de tout comme ça c'est les bleus en fait ça c'était tout vous pouvez faire 3 40 les trucs comme ça je peux augmenter la taille et puis le fait passer derrière il fait passer des effectifs droit c'est tout bac et puis je peux augmenter le bleu a peut-être sans un truc comme ça ça fait une des filles ou être montré les effets d'un film à voilà donc ça fait une des filles et un autre type d'effet que j'aime bien voilà ici je vais enlever le stro donc pour en tirer c'est plus pour augmenter c'est plus que c'est certain donc oui moins plus soit quand j'ai enlevé le trou que je mets ici blanc et je mets le basique et 10 et je vais appliquer l'effet qu'on appelle le background de l'équipe m'a fait tu viens en quelque sorte un élément dans un bleu façon un truc un bleu c'est comme une transparent façon si je mets vu les jeunes ça devient encore plus blanc et un truc qui fait moins d'un faveur le blanc de moi dans tout cas donc être comme ça et puis je peux faire un truc que dans des gens comme ça donc enfin c'est que je fais un truc comme ça voilà donc à vous de voir et de tester en fait là si je sélectionne tout ça que je dois agrandir la taille de tous les éléments et puis j'appuie sur mon clavier cas automatiquement et j'ai un outil qu'on appelle l'outil scale voilà qui est la feta et l'outil ce qu'il me permet si j'ai cliqué shift automatique dans le monde tout si j'ai cliqué sur option j'augmente depuis le centre donc je vous laissez découvrir toutes les différences petit à petit dont on vient d'avoir un truc le plus intéressant voilà je vous recommande d'explorer vraiment l'outil de voir ce que ça fait ça ça fait qu'elle est fait c'est comme ça que vous allez apprendre je vais pas vous donner tous les effets sur le taxe et lorsqu'on va faire les projets vous allez avoir tous les idées ça depuis chaque effet de plus en plus en détail mais dans un début voici un peu ce qui est faisable pas c'est ce que vous pouvez créer si vous prenez un premier condamné mais si vous faites un exercice vous allez sur un site ce qui vous plaît et puis vous faites une capture d'écran vous venez de poser donc par exemple je vous montre comment ça se passe fait par exemple je vais sur la panique a donc c'est une plateforme en fait liste beaucoup de les idées beaucoup de références donc voilà donc on a décrit des sites comme ça donc je vais sur le site et qu'est ce que j'ai fait c'est fait une capture d'écran et puis voilà j'aime bien cette partie là quand j'ai fait parler je vais vous trouver moyen de faire votre capille de prendre moi j'ai bien excusez c'est un peu comme ça c'est quoi ça marche pas bon parce que comme souvent risqué la vidéo ça passe pas n'est ce pas grand voilà vous faites une capture d'écran d'un design comme ça s'il vous plaît et vous prenez l'image vous venez déposer dans le format donc vous déposez l'image dans le format où vous venez sur le temps plus image vidéo voilà et vous choisissez un truc s'il vous plaît et vous déposez donc l'image comme ça vous déposez non merci vous vous allez prendre la capture de deux sites qui vous plaît et puis vous allez le reproduit sur le côté c'est de le reproduit comment ils ont placé les éléments et ainsi de suite donc c'est pour ça que vous allez pratiquer les outils voilà mais je vous montre juste un aperçu des outils et tout voilà que ce soit ici le panneau gauche pour gérer tout ce qui est l'aspect design voilà l'objectif c'est que vous soyez capable de faire des trucs comme ça donc de prendre un projet des clients de savoir qu'est-ce qu'il faut construit savoir où il faut mettre le test qu'est-ce qu'il faut acheter dans son temps parce que le design est pas juste au produit d'un truc existant parce que de voir créer à partir de l'information que vous avez reconté auprès des clients donc avec les relations pour écrire des maquettes comme ça voilà c'est un peu ce que vous n'avez pas venu dessiner c'est juste point de carré le défi c'est de savoir quel espacement vous mettez quelle couleur vous mettez comment vous disposez comment vous vous centrez est-ce que vous allez mettre à l'information comme ça comme ça que les utilisateurs et les visiteurs c'est que quand ils viennent puis trouver l'information de façon cohérente logique c'est accessible facile à lire facile à prendre voilà donc comme vous allez faire le moins fait vous allez pas qu'il est à la partie du design donc là nous sont tenus pour ce projet soit une façon à la partie du design donc en fonction de vous allez créer un mood board en fait et en fonction de vous pourrez vous allez commencer à designer donc l'on est tout ce qu'il fait capable de faire ça aussi peut-être vous allez faire mieux que moi ok donc c'est tout pour cette vidéo dans la prochaine vidéo on va vous donner des projets ls6 vous faudra construire une maquette donc une maquette comme ça dans une donnée par exemple cette page là et puis je vous demande de la de votre vie la page de vous pourriez la page avec les différents éléments et vous allez voir que vous seriez challenger donc vous allez nous revenus que des questions comme on fait si on s'a remonté et vous déposé toutes vos questions sur la vidéo dans le jeu de la marque et dans sur le site la plateforme il est juste en bas et à une partie où on met les perspectives de la leçon est juste à côté un anglais pour les questions donc vous mettez toutes vos questions là-bas je vais répondre à toutes vos questions je n'ai trop aussi bien j'avais bien de ressources pour pouvoir aller vite je vais vous mettre les liens et ressources pour pouvoir aller vite donc voici dans cette vidéo je pense que là vous avez toutes les bases de films à vous savez comment utiliser les outils qui sont là vous savez comment utiliser les éléments et tout ça donc les autres trucs que vous ne savez pas c'est de l'expérience et puis en fausse de pratiquer donc très doux essayez de refaire les mêmes artistes qui vient de faire prendre le texte de poser des images c'est l'écrit les calques et c'est l'écrit les frais ainsi de suite voilà vous allez voir que au fur et à mesure progressivement avec de la pratique il avait commencé à avoir l'outil d'avoir une crise en est assez facile de l'outil donc merci et d'être resté jusqu'à la fin dans la prochaine vidéo on va voir les projets et puis on va voir maintenant les principes de design comment on design correctement comment on crée une matière correctement comment on crée un wireframe et je vais vous mettre les liens et les articles et tout ça dans les ressources ok donc rendez-vous dans la prochaine vidéo